Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 87e épisode de mon podcast de tricot Aujourd'hui ça va être un épisode assez court puisque j'ai un tricot terminé à vous présenter Un nouvel en cours que vous n'avez encore jamais vu forcément parce qu'il est nouveau Et qu'il est bien en voie d'être terminé et un second en cours dont je vous ai déjà parlé la fois précédente Que j'avais déjà commencé C'est parti côté tissage, j'ai également commencé un nouveau tissage Mais étant donné qu'en ce moment j'ai mal au dos, le tissage me donne le fait de faire ce mouvement là Ça me fait mal au bas du dos Du coup, pas de tissage en ce moment ou très peu Mais ça reviendra, ça reviendra dans quelques semaines certainement Et je pourrais intituler cet épisode, je pense que c'est ce que je vais faire L'épisode de la mer de Jersey puisque le Jersey c'est vacances compatibles Quand il y a du monde à la maison pour pouvoir communiquer avec tout le monde C'est quand même hyper pratique de pouvoir avoir les mains occupées Et de converser avec la famille et les gens que je peux crever au quotidien Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud Aujourd'hui on est le lundi 12 La météo a prévu 38 degrés dans le nord On va avoir chaud les amis, on va avoir chaud Là où je vous parle, il est 9h du matin, il fait déjà 27 Ça fait pas mal Donc je n'ai pas mis de pull aujourd'hui Voilà, à tous nos amis du sud, je vous souhaite bon courage Vous avez l'habitude de la chaleur mais quand même là Vous allez avoir bien bien chaud Bon courage à tous Et bon, écoutez, on va attaquer tout de suite Par une petite présentation quand même Moi je m'appelle Caroline, elle est un petitpuimous02 Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous Soxedo Petitpuimous02 Sur Instagram et sur Amelrice Ça fait deux semaines et demie que je ne suis pas venue vous voir Je ne sais pas si je vais vous poster Si je peux faire le montage dès aujourd'hui Je vous mettrai la vidéo dès demain sur Youtube Et sinon ça attendra vendredi comme d'habitude Mais voilà, ça fera trois semaines Écoutez, ce n'est pas très grave Mais soit je vous la mets vendredi Comme d'habitude je publie le vendredi matin à 8h Soit je vous la mets demain Vous aurez la surprise ma foi Je réfléchis en même temps que je vous parle Mais en fait Je peux vous demander de votre avis Mais d'ici là, d'ici à ce que je l'ai La vidéo sera en ligne Donc Si on commençait Je vais vous montrer tout de suite Mon premier projet Mon premier tricot terminé Qui est une mer de jersey C'est mon chial Mon chial Colorblock Je vais chercher le nom du chial Non mais je vous jure Je l'ai terminé Il est lavé Les fils sont rentrés et bloqués Voilà J'ai juste laissé le marqueur De là où j'en étais Voilà La dernière fois que je vous l'ai montré Donc là aussi Il est immense Il est immense J'en étais là La marqueur est ici Et j'ai rajouté 6 sections Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré You Voilà Pour ce chial Voilà J'ai utilisé Que des restes De laine De laine De laine de teinturière De laine Que j'éteinte moi-même Sauf Ce petit mini là Le dernier Le violet Que je vous montre Il est très très beau Ce petit violet Et c'est un violet Que j'éteinte moi-même Pour en fait Que je vous dise Voilà Que j'éteinte moi-même Et dans mon calendrier de l'avent Je me suis teint Un calendrier de l'avent Je vous le dis Parce que je ne vais pas l'ouvrir à l'oeil Je vous explique pourquoi Parce qu'en fait Je me souviens très bien De tout ce que j'ai fait Comme teinture Et du coup Je vais l'utiliser Des apprisons Donc ça c'est la première raison Je sais que d'ici J'aurai rien oublié Donc je saurais exactement Ce que je vais avoir Comme couleur Même si j'aurai la surprise des jours Si je demande à quelqu'un d'autre De préparer en balai Et seconde raison C'est parce que je fais un swap À l'échange de Noël De calendrier de l'avent Avec Aurélie Du cante Aurélie la souris Donc je vous parle très souvent Quasiment à tous les podcasts J'adore tester pour elle Et elle m'a proposé De faire Il y a quelques mois déjà De faire un swap De calendrier de Noël Avec nos restes de jolies laines Nos laines qu'on a teint lui-même Et voilà Et les petits goodies Et j'ai trouvé l'été très sympa Et puis Aurélie C'est une personne Que même si on ne s'est jamais rencontrée J'espère qu'on va très vite arranger ça Même si on ne s'est jamais rencontrée C'est quelqu'un Avec qui j'ai beaucoup d'affinités Donc j'apprends pas du tout Le fait de De ne pas réussir à A lui Ne plus trop les jolies couleurs Enfin envoyer des choses Qui correspondent à ses goûts Voilà Donc Je me sens en confiance Pour faire ce swap Avec elle C'est vrai que c'est mieux De Ce genre de D'échange C'est hyper sympa Mais ça l'est d'autant plus Quand vous le faites Avec quelqu'un Avec qui vous avez des affinités Et que vous connaissez déjà un peu Donc vous connaissez les goûts Ça aide Et donc Vu que j'aurais déjà un calendrier surprise Je me suis dit Tu peux aller piocher Dans ton calendrier Que je m'étais préparé Et dans ce calendrier Que je me suis taille J'avais fait Il y avait un peu de tout Il y avait des mini Donc là j'en ai utilisé un Le petit dernier Et il y avait J'ai fait des laines autorillantes Je me suis amusée À atteindre Des fêtes De différents types de laines Enfin bref De la fibre J'ai fait plein de choses Mais le soucis C'est que Je m'en rappelle Donc C'est pas très grave Je vais les utiliser Et ce petit violet Je le trouve Trop trop beau Evidemment Je peux noter la recette Ça serait trop simple Sinon Voilà Vous voyez Très très beau Donc J'aurais du mal à reproduire Mais c'est dommage Parce que Il est vraiment très joli Et Si on reparlait du patron Le color block Donc je vous disais Les couleurs Ce sont que des restes À part la dernière Et Qu'est-ce que vous en dites Avec les restes C'est quand même harmonieux J'ai eu du mal À associer toutes les couleurs Mais C'est Harmonieux Voilà Hop Il est immense Je ne l'ai pas mesuré Comme je vous l'avais déjà dit Les précédents De fois Je vous l'ai montré Contrairement au color block Au modèle original De Justine Alarkovska Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Elle dans son patron Elle va au bout de ses mini Vous voyez Elle va au bout de ses mini Moi j'ai fait 12 rangs De Point mousse Aller-retour Avant de faire Une petite bande de jersey De rang en jersey Blanc Voilà Avec une maille centrale Comme le color bien Car ma foi Mais ici À chaque fois J'ai gardé Des répétitions De 12 De 12 rangs Aller-retour De point mousse Parce que Je préférais Tout simplement Je n'ai pas acheté De patron Parce que J'ai suffisamment D'expérience Sans tricot Pour le faire moi-même J'ai déjà fait Plusieurs châles Ayant cette construction Là Donc Voilà Si vous en avez déjà fait C'est vraiment Très très simple C'est du point mousse Donc Il n'y a aucune difficulté Si ce n'est Si ce n'est Faire les rayures Comme vous le voulez De couleurs différentes C'est un super Si vous n'avez Jamais fait Cette forme de châle Achetez-le Vous pouvez très bien Achetez-le Le Le color block De Justina Lorkowska Qui vous donnera Donc cette forme Si vous voulez faire Avec 12 échevaux 12 millier chevaux Il me semble que c'est ça Dans le patron originaire C'est parfait Vous pouvez C'est un Un Deux échevaux Devers un grave Je ne l'ai pas précisé Sinon Vous pouvez également Utiliser vos restes C'est ce que j'ai fait Et je pense que Si je dois le refaire Pareil Je le ferai Avec des restes Mais là Avec tout ça Entre le calendrier De l'avant Que j'avais préparé Et puis J'ai utilisé Beaucoup de mes restes De teint à la main Dans mon Dans ma couverture Dans mes couvertures Et dans ce chel Ce qui fait Que j'ai plus de Là j'avais plus De petits restes Qui puissent aller Avec Avec Ces coloris Voilà C'est un patron Hyper facile à faire Tout à fait Débutant Compatible Je ne sais pas Si le modèle De Justina Lorkowska Est disponible En français Je vous mets Le lien Du patron En barre d'infos Pour aller Jeter un coup de Sur la velerie Ouais Il est très très facile Très beau Il a un rendu Splendide Ça a beau être Que du point mousse Vous ne vous ennuyez pas Parce que Vous changez de couleur Tout le temps C'est hyper amusant De De changer De De couleur Regardez-moi ça Comme c'est beau Il est Splendide Il est hyper grand Ça fait Voilà Vous ne vous ennuyez pas Parce que vous changez de couleur Vous réfléchissez à la couleur suivante A celle qui ira bien Et tout Vraiment très chouette Je trouve que Ma version Elle est Certes Très colorée Mais Malgré tout Homogène Dans la répartition Des couleurs Et c'est ce que je voulais En fait Je ne voulais pas Que ça parte dans tous les sens Mais que ça reste quand même Homogène Voilà Que ce soit Des couleurs à sorti Qui aillent bien ensemble Voilà Pour mon projet terminé J'en suis hyper contente J'ai mis quelques mois à le faire Parce que je vous dis J'attendais d'avoir les restes Les restes qui correspondaient Mais Il est Très très beau Le Projet suivant Donc on passe aux encours Tout de suite C'est un encours Que je n'avais pas commencé Il y a Il y a La dernière fois Il y a un peu plus de deux semaines Je vais t'aider de vous voir Alors je vais commencer Et on peut dire Qu'il est presque terminé Je vous le montre C'est un pull Et il s'agit du Arros sweater Voilà Donc Je ne vous ai pas dit Mon color blanc Je l'ai tricoté En aiguille 3,5 Ici Le col Le arros sweater De petite nez Donc vous voyez J'ai fini le corps J'ai fait L'encolure double Et J'ai commencé La première manche Ce pull Il a Il a vraiment rien de compliqué C'est du jersey Au kilomètre Vous commencez par Faire Les raglons Dans ce pull Il n'y a pas de rang raccourci C'est vraiment Cette forme De Vous jouez Avec les raglons Et les augmentations Pour Avec la forme Des raglons Et les augmentations Pour creuser L'encolure Je te montre Une forme Comme ceci Je ne sais pas Quel nom On porte C'est des épaules Marteau Je ne sais plus Quel est le style De ces épaules Bref C'est juste Un peu D'augmentation Qui diffère Dans les raglons Ensuite On continue On continue On fait des augmentations Des augmentations Vous séparez Les manches du corps Vous déroulez Le jersey A la longueur Que vous voulez Pour le corps Vous faites Des côtes 1-1 Ensuite Pour L'encolure C'est Une encolure Double En Côtes 1-1 Voilà Tout est expliqué Dans le patron Et il est Très clair Ce patron Il n'y a aucun soucis Comme d'habitude Petite Nile Vous renvoie A des tutos Vidéos Que vous pouvez Trouver Sur son site Internet Le J'ai tricoté La taille S Il me va Très bien Je l'ai tricoté Avec de la BB Merino De Drops Doublé Avec de la Kitty De Drops Que moi Je supporte Très bien Donc là-dessus Il n'y a pas de soucis Il y aura peut-être Juste un petit souci Au niveau de l'encolure Là Comme elle est double Il est possible Que ça Sensibilise Un petit peu Ça soit un petit peu Sensible au niveau du cou Et encore Rien n'est moins sûr Vu que là Il passait Très bien Au niveau de l'encolure Sans être bloqué En étant bloqué En l'avant Et bloquant Il va prendre Un peu d'ampleur Donc il sera Il devrait tomber Un peu plus Voilà Les couleurs J'ai choisi 5 couleurs Alors je ne me rappelle Plus de la personne Qui m'a inspiré Ces couleurs-là Sur Ravelry Mais je vais vous mettre Une photo De son De sa version Cherchez pas J'ai juste copié J'ai pris Les mêmes couleurs Je l'ai trouvée Très très beau Il y a Il y a Juste une chose C'est que quand Je l'ai essayé J'ai trouvé Qu'il m'éteint Un peu le teint Voilà C'est des couleurs Fraudes Mais je l'aimais Beaucoup Beaucoup Moi j'ai plus L'habitude De porter Des couleurs Un peu plus vives Chaude Et Et voilà Qui me vont mieux Qui me donnent Bonne mine Là je trouve Que ces couleurs-ci M'éteignent un peu Quand je l'ai essayé Mais c'est pas grave Je trouve J'ai eu le coup de coeur Pour ces couleurs J'adore le tricoter Comme vous le voyez Je l'ai commencé Je l'ai pas lâché Il fait chaud en ce moment Rien à faire J'arrive pas à le lâcher Je vous dis Ça fait Ça fait deux semaines Que je l'ai commencé Non une semaine Dix jours Voilà Pour être précis Avec vous J'ai commencé Il y a dix jours Et je pense Qu'à la fin de la semaine Il sera terminé Il sera terminé Si je ne manque Pas de lait Puisque Pour La taille S Et notamment La personne Qui l'a fait Avec les mêmes couleurs Je vous les décrirai Sur ma page Ravelry Je vous mettrai Les numéros De couleurs De chez A dit Qu'elle a utilisé Pour la taille L De pelotes De mohair Et de merino Pour Le coloris principal Donc le gris clair Voilà Et pour les autres couleurs Pour les quatre autres couleurs Une pelote de merino Une pelote De mohair Pour chaque couleur Là J'attaque La deuxième manche Donc j'en suis quand même Au début De la deuxième manche Ok Il y a des diminutions Mais là Je vous montre Autant pour le mohair Je ne suis pas inquiète Ça devrait aller Autant Vous voyez Ce qu'il me reste De ma pelote de bleu Claire J'ai peur J'ai peur De manquer De laine Pour le mohair Ça devrait aller Mais Voilà Pour certaines couleurs En merino J'ai peur De manquer De laine Donc je vous dirai Ça Au prochain épisode Parce qu'il sera Carbiné Je vous dis Je n'arrive pas A le lâcher Donc J'ai été Mono en cours Là-dessus Effectivement Il fait chaud Mais Rien à faire Je n'ai pas réussi A lâcher Les couleurs Changer de couleur A chaque fois C'était hyper Addictif J'avais juste Une seule envie C'était De passer A la couleur suivante Il se tricote Hyper vite Puisque là Le corps Vous le tricotez En aiguille 4 Donc ça descend Hyper vite L'encolure Ici Vous la tricotez En aiguille 3 mm Pour bien la resserrer Et les Les côtes du bas En 3,5 Donc Autant vous dire Que Voilà Ça habite C'est beau Il est très beau Moi Je dis Que ça me donne Moins bonne mine Que mes autres Plus Mais Ça sera Un J'allais dire Un basique Ouais Mais un basique Un basique Discret Dans ma guerre d'Europe Celui-ci Il est très très beau Il y en aura d'autres Il y en aura d'autres Certainement dans des coloris Un peu plus punchy Et je vais voir Comment se comporte la laine Parce que du coup C'est vrai que En laine Je n'irai pas Chez les teinturiers Parce que du coup Ça nécessite Ça nécessite pas mal de couleurs Que ce soit en mohair Et en En mohair Et en Donc à moins De décider avec une copine De faire exactement Le même modèle Dans les mêmes couleurs Pour pouvoir se partager Les écheveaux Sinon Ça sera un modèle Qui reviendrait vraiment Très cher Voilà Sinon Je le trouve Très très beau Il est très facile à faire Moi je le fais En Je vais prendre un peu En anglais Je fais pas trop en anglais Mais il me semble Qu'il est également disponible En français Voilà Et bon J'arrive pas à le lâcher Je vous assure C'est impressionnant Je l'adore En plus C'est C'est vraiment C'est ça En ce moment J'ai besoin de Zéro cerveau J'ai juste Quand je fais des Quand je suis un peu fatiguée Et tout Et que je me pose Sur le canap J'ai juste En ce moment J'ai juste besoin D'avoir les mains occupées Mais le cerveau Complètement libre Ouais J'ai pas J'ai pas la concentration Pour faire des projets En tantelle Même la mosaïque De mon De mon À la croisée des mondes J'ai pas J'ai pas le cerveau J'ai juste envie D'occuper mes mains Voilà J'ai pas envie D'être Concentré Sur un tricot J'ai juste envie D'occuper mes mains Et ça C'est juste Très 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 Top Voilà Il sera assez vite terminé Et le prochain Sera Également Un modèle De petite Mite Puisque mon mari M'a dit Le jour où j'ai monté Celui-ci J'ai pris Le pelote Il était à côté de moi Et il me dit Mais Et mon pull Alors Quand est-ce que tu me le fais Mon pull Non parce que mon pull camionneur Moi je l'adore J'aimerais bien en avoir un autre Voilà Ok Donc Je vais recommencer Un zipper sweater Light Voilà En gris En gris chiné Je pense qu'à côté Je commencerai aussi Un petit Un petit Projet Bien coloré Là Parce que Sinon Juste du gris Ça va être un peu Tristoon Et je traîne Et je traîne un peu Pour monter Le zipper Soit Ça sera La version Light Parce que Il se commence Avec Il me semble Si mes souvenirs Sont bons Avec un montage provisoire Avec les aiguilles Trois Il va falloir Que je fasse Un montage provisoire Pour faire L'encolure Qui est Une encolure Double Vous savez L'encolure Qui se replie J'ai pas Le cerveau Pour C'est quelque chose Qui demande De la concentration De l'attention Ça a rien de compliqué Mais quand même Un minimum D'attention Et là En ce moment Je l'ai pas Donc C'est pour ça Que je traîne un peu A le faire Mais Voilà Et sinon Pour la mère de gersette Du Du zipper sweater Ça sera parfait Pour mon état d'esprit Du moment Et je vous le remercie Un petit coup Parce qu'il est très beau Donc Au niveau de coloris J'ai pris Du gris Le gris clair De Drops Tout vient de chez Drops De la Bellino Merino Et du Citromo Air Donc Du gris clair Le gris foncé Le bleu ciel Un marron Marron clair Et le vert un peu sauge Voilà Et je les ai alternés Dans cet ordre là Mais bon J'ai complètement copié Le modèle De cette personne Sur elle Il lui va hyper bien Parce qu'elle est blonde Moi je suis brune Ma colorimétrie Je pense Je n'ai jamais fait D'atelier de colorimétrie Mais pour moi C'est des tons chauds Je le vois bien Regardez Ça C'est chaud Bonne mine Ça C'est froid Un peu moins bonne mine Mais c'est pas grave Il sera hyper 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 chaud Pour cet hiver Et il va être fini On n'a rien de temps C'est un patron Que je vous recommande Il est hyper rapide à faire Je vous ferai un petit retour Une fois que je me reportais Quelques fois Cet hiver Parce qu'en ce moment C'est pas trop le moment Et je vous dirai la prochaine fois Si j'ai manqué de laine Pas S'il n'est pas fini C'est parce que j'ai manqué de laine On verra bien Ce sera là sur La surprise La surprise Et puis pour finir Attendez Parce que je me suis assise Sur mes pelotes Donc Hop Voilà J'ai un peu avancé Sur mon chat A la croisée des mondes De Ma petite Christelle Alors j'ai un peu avancé Oui Je suis quand même avancée un peu Parce que J'ai fait Oups Du jersey Enfin du point mousse Mais bon Des maillots droits On va dire que c'est une podcast De la mère de maillots droits Que ce soit en jersey Ou en mousse Voilà donc La dernière fois On en était ici Bon j'ai pas fait grand chose J'ai juste avancé un peu Le point mousse Et là Je suis en train de Croiser les mondes J'ai changé de couleur J'ai changé de couleur Pour le clair Là Ça se voit pas trop C'est léger comme fade Mais ça va être très très beau Là vous voyez Là vous voyez le coloris Est un petit peu plus beige Tandis qu'ici En fond C'est un peu plus bleuté Et sinon les pécales Ce sont les mêmes Et c'est hyper hyper beau Voilà Je vous en dis pas de plus Pour le bleu Le bleu C'est un coloris Que j'éteins moi-même Et pour le fade Le plus clair Ce sont les restes De mon kit En tiender De Arco Iricien Voilà Il est très 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 beau C'est un plaisir à tricoter Une fois que j'aurai réussi A lâcher mon arros sweater Et bien je le reprendrai Pendant que je suis en train De prendre la tête Pour faire mon col double Du zipper sweater Si je trouve la motivation Pour le faire Pour le commencer C'est surtout ça Une fois qu'il sera commencé Ça ira tout seul Mais le tout C'est de le commencer Voilà Super patron De notre cristal national Cristal aurait eu sa vie en couleur Je compte bien l'avancer Très prochainement Mais là je vous dis Je suis trop dans mon arros Pour Pour avoir envie de faire autre chose Malgré la chaleur J'espère que vous allez bien Que vous passez un bel été Que vous tricotez bien Crochetez bien Lisez bien Que vous profitez de vos loisirs Moi je vais vous laisser là Ce sera un petit podcast Aujourd'hui Mais Il est 9h30 Je suis déjà en train De débrouiller Je suis désolée Je vous embrasse très fort Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501